C'est une association d'habitants initialement qui a été créée en 1986 et vraiment le but statutaire du Madrome c'est recréer de la participation et de la citoyenneté et de l'aménagement du cadre de vie c'est vraiment le jardin pédagogique pour les enfants le jardin comme espace de développement d'apprentissage à multi apprentissage et il a démarré parce qu'on avait un jardinier dans les jardins qui s'appelait Giuseppe Pino sicilien et qui s'est investi complètement et qui trouvait essentiel que tous ses savoir-faire qu'on oubliait et vraiment il avait à coeur de transmettre en fait tout ce que lui il avait pu apprendre au jardin et il avait compris parce que voilà il avait compris l'intérêt et l'importance pour les générations futures d'avoir un apprentissage avec ce que ça pouvait être la terre et un peu plus loin l'assiette Le programme de la terre à l'assiette c'est un programme qui se déroule du coup sur quatre mois avec des enfants d'écoles primaires et d'écoles maternelles c'est un programme qui leur permet de voir toute une saison de jardinage donc les semis, les plantations, l'entretien des plantes jusqu'à la récolte et en fait à la récolte le but et l'aboutissement c'est de cuisiner avec eux pour faire des plats sains et de saison pour leur permettre de découvrir de nouvelles recettes et de leur donner envie de cuisiner avec leurs parents Les enfants accueillent le projet avec vraiment une grande enfin ils sont vraiment très très contents on voit que ça leur fait plaisir souvent on fait d'abord une séance en classe pour introduire leur projet et leur permettre de leur présenter tout ce qui va se passer au jardin et on voit qu'ils sont vraiment contents ils posent beaucoup de questions et qu'ils ont envie en fait d'aller jardiner et de mettre les mains dans la terre alors le plus beau je suis pas sûr parce qu'il y en a des tonnes alors ça sera le plus le plus rigolo en fait et c'était il y a au démarrage des jardins donc les jardiniers avaient vraiment investi tout le monde avait c'était un jour de fête tout le monde avait amené de quoi manger et puis il y avait une représentant et le préfet est venu on sait pas pourquoi parce que voilà est ce que j'ai trouvé superbe et adorable c'est qu'il s'est fait entouré par les jardiniers qui lui ont donné à manger enfin qui lui ont fait toute une assiette avec les produits du jardin et qui lui ont fait la visite c'est même pas moi qui ai fait la visite il a été capturé et puis il y avait un petit problème d'eau voilà d'accès à l'eau gratuite enfin avec un forfait plus sympathique et donc ils ont tellement expliqué valoriser leur travail et le jardin que le préfet c'est comment dire démener pour qu'on ait accès à l'eau de la bourne et qu'on ait une eau un peu moins cher et puis voilà mais ce qui était extraordinaire c'était vraiment l'accueil et l'organisation je dirais d'une société civile qui explique à l'institution état tout l'intérêt et tout le travail qu'ils faisaient pour leur environnement au début des séances et là où en fait ils découvrent les lieux et où on leur fait visiter donc la parcelle pédagogique et les jardins alentours on voit qu'ils sont vraiment un peu émerveillés par les lieux et qui découvrent un espace un peu féerique dont ils n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient avoir dans leur quartier